Je vous souhaite la bienvenue à tous Aujourd'hui c'est une journée formidable Et je suis très content d'être ici Merci à tous Merci au docteur Dion Et quand il vient chez nous en Ukraine C'est une bénédiction particulière pour notre Église Et dans votre pays Et à chaque fois qu'il vient dans notre pays Nous recevons une révélation particulière Et nous ressentons la croissance à l'Église Et grâce au pasteur Dion On a commencé à comprendre tout d'une manière nouvelle Et grand merci au pasteur Dion Vous savez aujourd'hui on va parler de la quatrième dimension Et avant tout je vais vous raconter une petite histoire à propos de moi-même Je suis venu à Christ il y a 23 ans de cela Et pendant ces 12 dernières années dans le Seigneur C'était une période difficile C'était une période très très difficile Vous savez, je suis déjà un pasteur Et il voulait être pasteur Et il était déjà pasteur Durant cette période Il avait une deuxième Église déjà Et en 2004 Il a eu subi une crise intérieure Son Église ne croissait pas Et la seconde Église avait déjà un an et demi d'existence Et il n'y avait que 130 membres Et il n'y avait aucune croissance Il a essayé tout ce qu'il pouvait Pour essayer de bouger un peu Du point mort Mais il ne se passait absolument rien Les gens ne viennent même pas se repentir Et accepté le Seigneur Et rien ne se passait dans l'Église Et cela l'a vraiment apprisqué Et mon rêve le plus grand Le plus important C'était que les gens se répandent C'est tout ce que je voulais Que les gens acceptent le Seigneur Et durant cette crise Je suis déjà au sommet de la crise Et je suis venu prier Je me suis retiré Je l'ai lu des passages Au 4ème ismérit Sur la 4ème dimension Que je dois m'imaginer mon succès Je n'avais jamais entendu cela auparavant Mais durant cette prière Chaque jour à genou Du matin au soir Je voyais seulement une seule image Je voyais comment les gens viennent d'accepter le Seigneur Et beaucoup de personnes Vous savez, je priei ainsi Deux semaines Et Dieu m'a visité Et Dieu m'a visité Dieu m'a vraiment visité C'était vraiment une action de Dieu sur ma vie Et après ce moment de prière Notre Église a commencé à croire grandement Nous avons commencé à croire grandement Nous avons commencé à croire grandement Après 6 mois déjà Vmest de 130 Au lieu de 130 membres Il y avait déjà 280 personnes à l'Église Et quelques mois après La Église a atteint déjà 1000 membres Et nous voyons encore croissance Et toute ma vie a changé en 2004 Et tout cela était possible grâce à cette révélation Sur la quatrième dimension Et jusqu'à aujourd'hui Quand je viens au culte Et je prêche Et à la fin de la prédication Les gens acceptent le Seigneur Et la semaine dernière Lors de notre dernier culte Il y a eu 1500 personnes converties Et à chaque fois Il y a des conversions Et c'est toujours autour de 1000 personnes Et je sais qu'il y a des conversions Et je sais qu'à travers la quatrième dimension Et j'ai obtenu une nouvelle vie Tout ce dont j'ai rêvé dans cette vie Ono приходit ко мне Et Dieu fait des miracles Et maintenant écoutez ce que je veux vous dire Nous allons commencer Écoutez-moi L'image dans notre esprit C'est le langage du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est une personnalité C'est Dieu qui vit sur la terre Le Père dans les cieux Et Jésus, le Fils de Dieu Est actuellement dans les cieux Mais le Saint-Esprit Il est actuellement sur la terre Il n'est pas possible de connaître Jésus Christ Sans le Saint-Esprit Et il n'est pas possible de connaître l'amour du Père Sans le Saint-Esprit Écoutez La connaissance avec le Saint-Esprit C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie Le contact, la communication avec le Saint-Esprit C'est la base de l'attention C'est le fondement de la relation avec le Fils du Père La relation avec le Saint-Esprit Transforme notre vie Et maintenant écoutez La communication avec le Saint-Esprit Peut-être Peut-être Si tu connais le langage et la langue du Saint-Esprit Vous parlez en français Et eux parlent en russe Et chaque peuple a sa propre langue On ne peut pas se comprendre Parce qu'on a de différentes langues Et pour que vous puissiez me comprendre Il faut qu'il y ait un interprète Chers amis Pour pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit Il faut connaître sa langue Et sa langue C'est une image Une visualisation dans notre esprit Dans notre tête Vous devez savoir Vous devez savoir Si vous n'avez pas pensé à cela Et si vous n'avez pas foi Toutes les miracles qui peuvent se produire dans votre vie Et dans notre vie Tu dois changer Tu dois changer ta pensée Tu dois changer ta mentalité C'est une image C'est la matière première pour le Saint-Esprit Si vous pensez au succès De manière continue Бог возьмет Et использует Dieu va se saisir De cette matière première Et l'utiliser Послушайте Dans notre esprit Dans notre esprit Dieu voit des dessins L'homme a une conscience Et il y a le fruit de la conscience Et tout ce que vous voyez dans votre vie Ono происходит S'aglâne à votre conscience Et cela provient De votre inconscient De votre subconscient Et votre subconscient Détérimine votre vie future Et ce qui est également dans votre subconscient Et ce qui est également dans votre subconscient Et ce qui est également dans votre subconscient Cela aussi va se materialiser Poymite Les узures Que sont вышites Dans notre esprit Et tous ces dessins Qui sont à l'intérieur de nous Ce sont des dessins 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 Des désins Des dessins 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 Et ce que nous faisons Пока nous ne изменons Notre subconscient Пока nous ne changeons pas Notre subconscient Пока наш дух Ne obnovits Tant que notre esprit Ne pas renouvelé Подsignement C'est le subconscient C'est l'un esprit Et si on ne obnovit Si tu ne renouvelles pas Ton subconscient Nous allons voir Tu vas voir La souffrance Nous allons voir La souffrance tu vas voir la misère tu vas voir la maladie et comment est-ce que cela se produit et qui a dessiné ce dessin à l'intérieur de nous et ça pouvait être dans l'enfance durant ce temps où peut-être ton papa battait ta mère et ton enfant tu as vu cela et durant ce temps ce dessin commence à se dessiner quand j'étais petit mon père battait ma mère et chaque jour il battait et je souffle grandement à cause de cela et un jour quand j'ai vu cette image j'ai vu des pleurs, j'ai vu des larmes et je vois comme mon père est en train de battre ma mère et j'ai reçu un démon et durant ce moment c'est comme si j'avais été éteint et j'ai vu des visites et j'ai commencé à avoir des visions diverses et quelques années après ce démon a commencé à se manifester et à l'âge de 15 ans ce démon s'est manifesté de manière de manière profonde et cette peur a commencé à me déchirer et je vivais avec cette peur en moi jusqu'à ce que jusqu'à ce que je ne reçois la révélation de la régénérescence la révélation la transformation de l'esprit même quand j'étais déjà chrétien je souffrais parce que à l'intérieur de moi depuis l'enfance dans mon esprit il y avait des dessins de la douleur vous savez, возможно, dans l'enfance tu as eu, tu as été rejeté et quand il a été rejeté dans son esprit il y a un esprit de rejet et quand il est déjà grand ça peut être une fille, par exemple elle peut être une fille, qui continue sa vie et elle ne peut pas se trouver un mari et à chaque fois c'est la même chose qui se répète c'est la même situation chaque jour, chaque fois et à chaque fois elle est rejetée et cela se produit à chaque fois elle essaie de changer cela mais rien ne peut se faire rien ne se fait et lorsque tu as humilié durant ton enfance cela rentre dans ton subconscient et les savants l'ont démontré qu'il va porter durant toute sa vie et vous savez, lorsque tu as humilié cela pénètre ton esprit et parce que les enfants sont ouverts et lorsque il grandit cette humiliation le suit et lorsqu'il vient au travail il ressent à tout moment l'humiliation c'est comme si il a tiré l'humiliation sur lui et il a tiré les gens qui vont l'humilier et lorsqu'il commence à avoir des relations avec quelqu'un il commence à aimer quelqu'un et il ressent également l'humiliation sur lui même lorsqu'il est chrétien et qu'il vient à l'église même lorsqu'il est chrétien et qu'il vient à l'église également à l'église il peut subir aussi des humilations quand nous étions enfants tout ce qui a été dessiné à l'intérieur de nous c'est du négatif c'est la souffrance c'est la douleur et chaque fois quand nous grandissons nous voyons que des problèmes nous ne pouvons pas atteindre le succès parce qu'on ne arrive pas mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Dieu m'a donné la réponse il m'a donné la clé et je m'a donné la clé et je suis comment changer tout cela et Dieu m'a révélé ce passage pour que nous puissions changer pour pouvoir avoir une vie heureuse nous devons changer notre subconscient nous devons changer notre mentalité notre manière de penser le diable attaquer nos pensées le diable attaquer nos pensées on pousse à l'église il tire des flèches sur notre pensée et il te dit «ou t'es pas à l'église » tu ne vas pas y arriver tu es malchanceux tu es un mauvais homme tu es un pêcheur Dieu n'est un point скажите откровенно кто-то из вас vous avez une fois пережivали такое ? dites sincèrement qui a déjà ressenti ça une fois en lui ? это est et je sais que quand nous commençons nous sommes en train de transformer notre pensée nous commençons à voir nous commençons à se voir en tant que béni c'est ce que Dieu attend de nous Dieu est la lumière et il n'y a point de ténèbre en lui la lumière ça veut dire du positif dans la lumière il n'y a point de mal il n'y a pas de dépression il n'y a pas de tristesse 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 c'est Dieu c'est Dieu c'est l'amour si tu veux collaborer avec Dieu tu dois correspondre à Dieu tu dois être un collaborateur avec Dieu et ta correspondance doit s'exprimer par ta pensée tu dois laisser la lumière pénétrer ton esprit et начать voir tu dois te voir un enfant béni et le diable tu dois te voir toujours vaincu vous savez comment est-ce que le diable travaille ? une dame dans la rue passe вдруг elle a mal au bas et elle a mal réaliser des circonstances particulières dans notre vie pour que le diable pour que le diable elle a mort elle a mort du cancer elle a mal elle a mal elle a mal elle se souvient de sa camarade par exemple qui a mort du cancer et la peur s'agrandit et en un moment elle va chez le médecin le médecin le médecin la contrôle la vérifie et il lui dit vous avez le cancer et cette femme elle ne sait même pas qu'elle a mal qu'elle a mal quand elle a mal quand elle a mal quand elle a mal la douleur au niveau du bas ventre elle n'avait pas le cancer elle n'avait pas de maladie et quand elle a mal à l'a mal et quand elle a mal à penser à cela à travers sa pensée le diable a pénétré sa vie et il a apporté cette maladie en accord avec sa peur et le diable veut que vous avez peur et il emmène des symptômes sur ton corps pour que tu acceptes pour que tu es peur et tu n'as pas de maladie mais le diable te dit pense et à travers ça il agit et il envoie des symptômes aux hommes d'affaires dis oh tu ne vas pas y arriver tu n'as pas réussi et l'homme d'affaires est affligé de l'intérieur et il emmène aussi les symptômes aux responsables de l'église et il dit toi tu es malchanceux tu es un pêcheur tu es un pêcheur tu ne vas même pas y arriver et tu sais le diable a du succès aujourd'hui si on veut être une église victorieuse on doit rejeté le diable non seulement en parole on doit le rejeté aussi dans la conscience ici 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 dans la tête nous devons détruire les pensées du diable quand nous commencerons думать positif quand nous commencerons повторять une église une église une église vous devons connaître la répétition des pensées fait tout plus clair et plus clair et après cette pensée descend dans ton esprit par exemple une fille qui a malade la tuberculose vous savez elle a lu dans la Bible que ranes de Jesus nous nous sommes guéris mais rien se produit elle était en train et ne peut pas se lever elle était dans un état presque mort mais elle voulait être délivrée guéris et elle récitait ce verset de la Bible elle le disait et le disait et à un moment donné elle увидела себя et s'est vu guéris quand elle s'est vu guéris la force de Dieu descendu sur elle et elle était effécutifement délivrée Dieu il 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 et Dieu nous guérit lorsque nous commençons à voir cela. J'ai un ami qui a eu des problèmes financiers et il a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir s'en sortir de cette crise financière et il connaissait à propos de la quatrième dimension et ce qu'il a fait il a commencé à parler et il a dit, je suis millionnaire et il a dit, je suis millionnaire et c'est vrai, on pouvait voir cela comme stupide c'était comme un fou mais il s'imaginait un millionnaire et il se voit comme quelqu'un qui arrive à gagner des millions et des millions et il proclamait, il se disait cela des mois et des mois et à un moment donné, lorsqu'il était en voiture il a eu des idées en tête et tout d'un coup à l'intérieur de lui comme si du plus profond de lui il a dit, je suis millionnaire et il a compris qu'il est millionnaire il a compris cela chers amis, trois mois après, il a devenu millionnaire 4ème dimension 4ème dimension c'est la plus forte, la plus puissante que je connais c'est l'étude, la formation la plus forte que je connais vous savez, ce millionnaire il a offert millions et millions de dollars à l'église et plus d'une fois pour lui c'est normal alors qu'il a été durant le temps passé dans une crise financière une grande crise financière peut-être que toi aussi tu subis une crise ça peut être sur le plan financier ça peut être sur un autre plan je veux te dire, si tu commences à te voir dans cette sphère en tant que quelqu'un qui a du succès si tu as une image claire sur la base de la parole de Dieu je sais que cela va se produire un jour je tenais le culte c'était un pays d'Ukraine c'était une ville d'Ukraine c'était une grande座 et vous savez, je m'aimais j'ai aimé, que cet зал on était remplis et vous savez, mon rêve c'était que cet зал soit tellement rempli c'est-à-dire que ce salon soit tellement rempli c'est-à-dire que ce salon soit tellement rempli c'est-à-dire que ce salon soit rempli c'est-à-dire que même pas une seule place libre c'est-à-dire que même les allées soient remplis de gens c'est-à-dire que même les allées soient remplis de gens c'était une pensée bizarre mais moi je voulais voir cela je me suis retiré et je me suis retiré et je me imaginais cette image et je me imaginais cette image comme je suis arrêté sur la chaîne et tous les projecteurs sont braqués sur moi et je fais show sur la scène et je me retourne et je vois comme la salle est pleine de monde et il n'y a aucune place même où s'arrêter et je l'ai vu plus de mille fois et je l'ai vécu comme si c'était réel vous savez, il y a eu du temps il y a eu un temps il y a eu le temps de croisade et je suis venu sur la chaîne et les projecteurs étaient braqués sur moi et j'avais chaud et durant ce moment aussi je me suis retourné et je vois la salle qui est pleine de monde et les chaises même étaient rapprochées de la chaîne les gens étaient partout autour et l'un de mes assistants est venu vers moi et il a dit, le pasteur, on a un problème sérieux les gens sont partout autour et même les sapeurs-pompiers sont en état d'alerte et je lui ai dit, c'est la gloire de Dieu et retenez ce que je vais vous dire maintenant tout ce que tu imagines en toi tout ce que tu imagines en toi nous ne faisons pas cette loi spirituelle nous представляons en soi et on prend du temps à s'imaginer des idées de pensée négative pensez-vous en soi il faut penser à ton futur et d'autres en pensant en la future ils ont peur de la santé et d'autres en peur pour les enfants et d'autres en peur pour les finances et d'autres en peur pour les finances et vous savez, nous pensons tous par des images si je prononce un mot, par exemple, voiture et vous savez, chacun d'entre nous pensons déjà à une voiture après avoir entendu ce mot je pense déjà à une voiture et chacun son image particulière il y a des gens qui ont immédiatement pensé à une Mercedes et qui vous vous présentez quelle est la voiture qui est la marque de voiture Peugeot, Citroën Peugeot tout ce sont les mêmes qui tu as представites Peugeot quelqu'un peut imaginer une Peugeot parce que chacun a son image particulière et sa compréhension particulière et le diable veut que chaque fois tu as une image négative une image de problème et il aide à te dessiner un futur malheureux des problèmes avec ton mari des problèmes avec ton mari dans la famille tout ce sont les mêmes et tout ce sont les deux que tu as imagines cela avec ta femme au travail au travail elle même sur la route en chemin dans toute la salle n'importe quelle salle n'importe quel plan et écoutez, notre victoire commence lorsque quand nous de la pensée négative à la pensée positive si vous voulez changer quelque chose aujourd'hui vous devez prendre une décision profonde ne plus laisser les images négatives dans votre esprit dans votre esprit vous devez renoncer à toute cette pensée vous devez renoncer à toute cette pensée et commencez à dessiner des images nouvelles prenez votre problème et dessinez ce que vous voulez voir comment vous auriez voulu que cela soit et vous retournez comment vous auriez voulu que la situation ne bâine pas peur de rêver Dieu rencontre l'homme sur le territoire de rêve vous savez si on n'avait pas peur de rêver on aurait déjà vu beaucoup plus de gloire de Dieu mais on a peur on est tourné vers le négatif nous allons prendre le livre de Romain 12 2 stich verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait la transformation de la pensée pour pouvoir atteindre la volonté de Dieu et c'est quoi la volonté de Dieu ? ça va vous intéresser je sais que vous seriez intéressé de savoir la volonté de Dieu c'est sa pensée son idée ou son plan pour une de tes situations particulières il y a la volonté de Dieu mais il y a la volonté de Dieu particulièrement pour toi et il y a la volonté de Dieu particulièrement pour une situation particulière que tu vis et notre succès dans la vie c'est quand nous savons ses pensées quand il fait descendre cette vision dans notre esprit et nous commençons à nous détacher de tous les autres nous devenons des gens qui ont du succès parce que l'idée de Dieu le plan de Dieu c'est toujours le meilleur le passage quand tu prends une idée de Dieu et tu commences à agir tu ressens le soutien de Dieu quand nous changeons notre intelligence notre manière de penser seulement dans ce cas nous pouvons comprendre la volonté de Dieu il y a la vision que nous avons en tant qu'homme et il y a la vision qui vient de Dieu la vision de Dieu la vision de l'homme ce n'est pas la vision de Dieu chaque personne ici doit avoir une vision mais il y a la vision que Dieu fait descendre dans notre esprit et écoutez-moi maintenant quand la vision de Dieu descend dans ton esprit quand tu connais le plan de Dieu lorsque tu connais l'idée de Dieu et la vision de Dieu cette мысль peut être la vision de Dieu la vision de Dieu cette idée peut être la plus bizarre même très bizarre pour toi la plus inimaginable même pour la plupart des gens ça peut être quelque chose qui n'est pas réel et n'est pas réel et n'est pas possible mais si cette pensée vient de Dieu et tu commences à agir selon cette pensée écoute-moi très attentifement Dieu protège-moi Dieu protège sa vision Dieu protège sa vision Dieu protège sa vision Dieu sponsorise sa vision Dieu sponsorise sa vision Dieu bénit ce qui vient de lui et Dieu bénit ce qui vient de lui et qu'il y a des bâtisse et autant qu'elle plus paraitre c'est-à-dire 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 Dieu va le réaliser vous savez vous savez nous avons décidé d'organiser un collège dans un grand bâtiment et vous savez on a décidé de créer un collège et on avait besoin de regrouper 10 000 personnes durant un mois du matin au soir les gens étudiant c'était quelque chose qui n'était pas réel cela paraissait impossible nous n'avons jamais fait cela auparavant nous n'avons pas vu que quelqu'un avait fait cela également nous n'avons même pas entendu parler que cela était possible quelque part d'autre c'était une idée qui paraissait vraiment beaucoup plus fort c'était comme la bêtise la sautise mais ce qui paraît comme sautise aux yeux des hommes c'est la sagesse de Dieu mais Dieu a mis cette pensée dans ma tête vous savez j'étais très 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 inquiet mais je suis entré dans la quatrième dimension je suis entré parce que je n'avais pas le choix donc je me suis imaginé et j'ai vu comme la salle du collège était remplie durant tout le mois et qui peut faire cela seulement Dieu et tout le monde nous suivait tout le monde nous regardait mais qu'est-ce qu'ils font ? mais qui va venir à cette assemblée ? mais c'est impossible et le premier jour du collège a commencé et vous savez ce qui s'est passé ? nous avons vu une salle pleine et remplie je veux vous dire encore le diable veut que nous pensons de manière petite insignifiant et primitif de manière petite Dieu veut que nous voulions de cette norme que nous voyons de cette norme que nous voyons la manifestation de sa gloire parce que nous puissions de notre esprit atteindre quelque chose de grand et la quatrième dimension c'est ce que la Bible nous enseigne vous savez David вышel de la Goliath et vous savez David également a fait cela David David était un enfant Goliath c'était un grand et Goliath était grand 3,5 m de rost 3,5 m d'état un professionnel un guerrier un homme de guerre un champion de la guerre un champion du monde durant ce temps et David qui ne savait pas comment tenir une épée la question n'est pas qu'est-ce que tu sais faire la question est qu'est-ce que tu as vu et lorsque David a commencé à parler avec Goliath il lui a dit raconter sa vision et il lui a dit on a dit je vais te tuer maintenant et après je vais venir et je vais te couper la tête et après on va vous tuer tous et il a vu avait une vision clair et il a vu Goliath et il a vu Goliath mort et il a vu Goliath et il a vu vainqueur et il a vu vainqueur dans ta vie il a vu il a vu tu a vu Goliath tu a vu Et c'est ce destin que Dieu nous a réservé. Et cela sera ainsi. Aujourd'hui cette étude doit influerter ta vie. Quand elle m'a influencé un jour. J'étais prisonnier des erreurs. La misère du mensonge. J'étais quelqu'un qui souffrait tout le temps. Chaque jour, lorsque je me réveille le matin. Et actuellement Dieu est témoin de mes mots. J'étais quelqu'un qui souffrait tout le temps. Je m'a demandé à Dieu qu'il ne se passe rien de mauvais. Je recevais seulement de mauvaises nouvelles. Et je pensais, je rêvais pouvoir changer quelque chose. Mais je ne pouvais rien faire. Quand j'ai entendu parler de la quatrième dimension, toute ma vie a changé. Chaque jour, j'ai reçu des bonnes nouvelles. Chaque jour, j'ai reçu des bonnes nouvelles. Chaque jour, c'est la bénédiction qui vient à moi. Et, en temps que je me réveille le matin, je remercie et gloire à Dieu. Alléluia. J'ai reçu des been padre. Alléluia. Il est un grand Dieu. C'est un Dieu grand. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Посмотрите, что говорится в книге «Бытие». Avraam. Avraam, это был человек, который стал другом Богу. Avraam, c'est quelqu'un, qui a été ami de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme de foi. Mais quand nous lisons à propos d'Abraham, nous видим, qu'on a très souvent et tout le temps sommeillé. On sommeillé, qu'il a dit à lui des enfants. On sommeillé, qu'il a dit à lui des enfants. Vous savez, qu'il a dit à lui des enfants. Et vous savez, cela a conduit même à aller vers Agathe, sa servante. Et il n'a pas cru en Dieu. Mais Dieu a travaillé avec lui. Et vous savez, Dieu a renouvelé la foi d'Abraham. Et il a fait cela d'une manière particulière. Et nous allons voir dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 14. Et il a dit à l'Abraham, et il a dit à l'Abraham, après que l'Abraham, 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 l'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier. Il armait 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Adam. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit. Il les poursuivit jusqu'à Shuba, qui est à la gauche de Damas. Il dit, c'est la terre, que tu vois. Et Dieu va te accorder toujours ce que tu vois. Si tu ne vois pas quelque chose, mais que tu veux cela, Dieu ne va pas te accorder. Si tu ne vois pas quelque chose, et que tu as besoin de cette chose, Dieu ne va pas te accorder. Si tu ne vois pas quelque chose, mais cela est nécessaire, Dieu ne va pas te accorder. Dieu va te accorder ce que tu vois. Pour transformer la foi d'Abraham, Dieu a travaillé avec lui. Et Dieu lui a dit, regarde. Quand Abraham sommeillé, que Dieu lui accorderait des enfants, Dieu l'a pris et il a dit, regarde les étoiles. Et puis il a dit, regarde les étoiles. Et Abraham a essayé de compter les étoiles. Et Abraham a essayé de compter les étoiles. Et il a compter, 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 compter. Et il ne m'a pas pu compter les étoiles toutes. Et alors, Dieu lui a dit, «Stant que tu as des enfants, tu as des enfants. Et Dieu transforme notre foi. Il nous dit de voir. Et il nous dit de voir. Parce que ce que tu vois, c'est Dieu qui te donne de voir. Et si tu vois la défaite, le diable viendra. Et il va materialiser cela. Mais si tu vois la victoire, c'est la langue du Saint-Esprit. C'est la lumière. Et Dieu va te accorder ce que tu vois. Et Dieu va te accorder ce que tu vois. Et Dieu va te accorder ce que ta conscience voit. Notre subconscient est transformé. Que le faible dit, la Bible dit que je suis fort. Que le pauvre dit que je suis riche. Que le pauvre dit que je suis riche. Que le malade dit que je suis en bonne santé. Et vous savez, lorsque l'on est pauvre à l'intérieur de nous, Dieu dit, regarde, tu dois voir. Dieu dit, regarde, tu dois te voir riche. Dans l'abondance. Vous savez, l'argent, ce n'est pas un pêcheur. Любовь à l'argent, c'est un pêcheur. C'est l'amour de l'argent qui est un pêcheur. Si on a l'argent, nous pouvons aider les pauvres. Nous pouvons aider ceux qui sont dans la souffrance. Je m'apprends à mes ouvriers. Et je dis, mais aux hommes d'affaires également, tu dois voir, comme tu offres des offres, tu n'as pas des offres de millions de dollars à l'église. Quand tu vas commencer à voir cela, tout cela va se multiplier. Et cela va se réaliser. Si on a l'intérieur, on est malade, on doit se voir guérir. On doit voir comment tout est en train de changer, se transforme dans notre corps. Il y a une fille qui a eu un accident. Un accident tellement sérieux. Elle a eu carrément la hanche qui a été détruite. et les pieds et les jambes. Et elles ont fait un morceau. Et vous savez, il n'y a pas de esperance qu'elle puisse revivre, avoir une vie normale. Et lorsque j'ai appris à propos de la quatrième dimension, le mari de cette fille, il l'a emmené dans une chaise roulante. Et ils l'ont fait coucher par le sang. Et elle était dans la salle, et elle écoutait le message. Et elle entendait une parole. Tu dois te voir guérir. Tu dois imaginer cette idée. Tu dois te tenir cela. Tu ne dois pas te permettre d'une autre pensée. Et elle a accepté cette parole. Et elle a commencé à se imaginer. Comme elle est en train de courir. Comme elle est en train de jouer avec sa fille. Elle a commencé à se voir en bonne santé. De manière sportive même. Et vous savez, elle a commencé à le faire. Et vous savez, après un mois et demi, c'est un miracle qui s'est produit. Elle a été guérée totalement. Et elle a bouillie. Et elle a courir. Et elle a sportive. Le miracle le plus incroyable peut se produire, si tu donnes à Dieu la permission d'agir. Dieu peut faire l'impossible. même le plus incroyable. Dieu aujourd'hui fait des grands miracles. Et tout ce qu'il faut, chers amis, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle manière de penser. Tu dois aïr toute la pensée négative. Négativement d'attente négative. Vous savez, ce qu'on appelle une attente négative ? Vous savez, ce qu'on appelle une attente négative ? Quelqu'un a déjà eu ce genre de pensée ? Vous savez, ce qu'on appelle une attente négative ? C'est une sensation prophétique. Si tu te mets dans un état d'attente, l'attente, c'est un état de prophétie. C'est un état prophétique de ce que tu attends. Et cela va se produire. Une femme, elle est venue à jouer un culte. Vous savez, elle ne pouvait pas marcher. Elle avait un problème sérieux au pied. Et même déjà à la porte, elle commence à suppler Dieu. Et elle attendait fortement. Elle a dit, je crois qu'aujourd'hui un miracle va se produire. Et durant le culte, j'ai pris la décision de prier pour elle. Et on l'a emmenée vers la chaire. Et elle avait des béquilles. Elle se mouvait difficilement. Et durant le temps de prière, Dieu a fait un miracle. Elle a jeté les béquilles et elle a commencé à marcher. Elle a été guérée, délivrée totalement. Ojet d'attente, c'est un état prophétique. Si quelqu'un vient à l'église, et qu'il attendait, que Dieu va faire quelque chose, Dieu va le faire. Il y a une dame également qui est venue dans notre collège. Elle ne pouvait pas venir seule. Elle était malade. Et elle était dans une chaise roulante. Elle ne pouvait pas marcher. Vous savez, quand elle a été spécifiquement, quand vous êtes allé à l'église, ce que vous pensez? Et on lui a demandé, lorsque vous venez à l'église, à quoi est-ce que vous pensiez? Et elle a dit, je sais que je serai guérée. Et quand elle a été venu à l'église, Dieu m'a donné une parole de connaissance. Et je dis, il y a une dame ici qui reçoit la guérison. Et la force de Dieu a descendu sur cette femme. Et elle a sauté de sa chaise roulante. Et elle a commencé à marcher. Et elle a commencé à marcher. Et elle marche, elle marche jusqu'à aujourd'hui même. D'accord, j'ai eu l'église à l'église. Et c'est un état professeur. Et il va aller à l'église à cette pensée à travers ton corps. Et cela va transformer tes cellules, tes oies, tes os, tes articulations, tes corps. Et tu vas voir la glorie de Dieu. Sarah, дорогие sœurs, d'Avraam, j'ai eu l'église à l'église, mes amis. Sarah, j'ai eu l'église à l'église à l'église. Sarah, la femme d'Avraam, j'ai eu l'église à 90 ans. Et les rois tombaient à l'église à l'église. Vous savez, c'est très étonnant. Parce que Sarah avait un renouvellement de son corps. Et selon la loi de la quatrième dimension, tu peux voir même un renouvellement de ton corps. Si, par exemple, tu as un foie malade, tu peux voir une régenérance de ton foie. Si tu as l'arthrite, et tu as un foie malade, tu vas voir tes oceaux tendris. Tu dois voir, comment tes oceaux se vêbrillent. Tu dois voir, comment tes oceaux se débrirent. Tu dois voir, comme rien de toi n'est malade. Tu dois voir te voir en bonne santé et bénis. Et si il y a des problèmes dans votre famille, vous devriez penser et voir. voir le bien vous savez Dieu entend les prières il entend les prières qui ont une image claire si tu pries pour le succès et que tu te vois misérable Dieu ne va pas te répondre mais aujourd'hui c'est un temps nouveau qui vient dans votre vie c'est une ère nouvelle c'est la fin du ciel et Satan est sous nos pieds et on ne va plus lui donner de nourriture ne nourrisse pas le diable à ne pas penser négatif laissez-le affamé qu'il meurt de faim dis avec moi Satan à partir de cet instant tu meurt de faim je ne donnerai plus de nourriture je prends la décision tu meurt de son tu meurt de familles tu méritu de faim tu penses positif tu meurt de faim tu meurt de sa nouvelle tu meurt de faim Je suis revêché de la gloire de Dieu. Hallelujah! Hallelujah! Je veux vous montrer trois étapes dont on a besoin pour atteindre un objectif. Sans lesquels il n'est impossible d'avoir du succès dans la quatrième dimension. Vous devez vous fixer un objectif. Vous devez savoir ce que vous voulez réellement. Et très souvent on demande aux gens ce qu'ils veulent. Et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de cinq minutes. Et ça veut dire déjà que tu ne veux rien. Vous devez clairement savoir ce que tu veux. Vous devez clairement sformuler ce que tu veux. Vous devez clairement sformuler cela. Vous devez savoir que cela doit être également sformulé dans ton esprit. Postanée de l'objectif est très importante. Et vous savez, quelqu'un peut avoir un objectif, qu'il y a un changement dans sa famille. Et tu veux voir dans ta famille l'entente mutuelle et la bénédiction. Quelqu'un peut avoir un objectif sur le plan financier. Ça c'est un objectif qui est très répandu. C'est également le salut des âmes. Tu veux voir comment Dieu t'utilise. Tu veux voir comment Dieu t'utilise. Il se rompt en cours de chemin. Et vous devez savoir. Pour atteindre l'objectif. Vous devez tenir cette flamme à l'intérieur de vous. Ce désir très flamme à l'intérieur de vous. Vous devez le conserver. Vous devez le maintenir. Quand tu m'aimes et tu te dis, «Boh, je veux cela ! » Je m'aimes, je te prie. Et tu ne t'arrêtes pas. Et il y a plusieurs personnes qui oublent ce pourquoi ils ont prié la veille. Dieu ne peut pas agir dans la vie de cette personne. Vous savez, quand je me mets un objectif. Je me mets un objectif. Et souvent je me mets des objectifs, lesquels je prie durant une année. Des objectifs, lesquels je prie trois ans. Et il y a des objectifs, lesquels je prie une semaine. Mais je sais. Que je dois conserver ce désir enflamme. Et sinon, toute ma prière sera réée. Il y a le cimetière de prière. Et ce cimetière de prière, Ce sont les prières de ceux qui n'ont pas tenu la flamme jusqu'au bout. Tu dois savoir, Si tu dois commencer à prier pour quelque chose, Tu dois arriver jusqu'au bout. Et si quelqu'un subit la défaite, Et il n'arrive pas jusqu'au bout, Il commence à voir qu'il a une expérience de défaite. Et c'est une expérience très mauvaise. C'est une expérience très mauvaise. Qui ne va parler d'elle-même. Quand tu veux en un moment, Parce que lorsque tu vas vouloir prier encore une prochaine fois pour quelque chose d'autre, D'yavol va utiliser cette défaite, Et le but de Satan, c'est de te détruire de l'intérieur. Et chacun de nous doit savoir, Nous ne devons pas permettre la défaite dans notre vie. Nous devons être intérieurement des personnes affranchisées complètement. David a gagné Goliath, Parce qu'avant ça, il a gagné un lion et il a gagné un ours. Il avait une expérience de victoire, Sur laquelle il s'est basé. Quand tu as la victoire, Et lorsque tu es dans cet esprit de victoire, Et que tu as un objectif, que tu vas jusqu'au bout, Et cette expérience de victoire t'accompagne durant toute ta vie. Ça s'appelle une expérience spirituelle. Et tu ne vas plus descendre au-dessus de ce niveau. À ce niveau, Tout ta vie, Et tu auras des réponses, des réponses de la parole de Dieu. Et très souvent, on a besoin d'une seule fois de conquérir. Et après, De maintenir cet équilibre plus facilement. Послушайте, Nous devons créer des expériences de victoire. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre cet état enflammé. Tu dois aimer cela même plus que la vie. Et lorsque tu asimes la vie, tu asimes la prière. Et que tu es comme Jacob, et que tu te bats avec Dieu. Dieu te donne un nouveau nom. Chaque victoire dans ta vie, Dieu te donne un nouveau nom. Et en accord avec ce nom, Tu domines dans ce monde. Et Jésus a dit dans l'Apocalypse, Je donnerai un nouveau nom au vainqueur. Vous savez ce que c'est que ça? C'est quand Dieu lui-même C'est quand Dieu lui-même écrit dans ton cœur Et il écrit son autographe. Il daite te un nom. C'est une signature, il te donne un nom. Et lorsque tu asimes la vie, Tu asimes le monde spirituel, Les démons voient ta personnalité intérieure. Et si tu asimes la vie, et que tu as un nom nouveau et ce signe est sur toi et les démons s'enfuient déjà quand les événements en 19-gélève de déjaillant quand les temps anciens les sacrifiateurs voulaient chasser les démons il y a un démon qui a dit Jésus, je connais Jésus et je connais également Paul mais vous êtes qui ? il y a des gens qui n'ont aucune signification qui n'ont aucune importance dans le monde spirituel ils sont vides et le déjaillant n'a pas peur d'eux le déjaillant les attaque mais maintenant écoutez attentifment il y a des gens des gens que le déjaillant fou quand il les voit et quand ces gens s'enfuient les démons s'enfuient et quand nous avons la victoire nous devenons comme ces personnes c'est pourquoi mon ami ne t'arrête jamais dans la prière n'est pas des expériences de défaite tu dois победit tu dois vaincre et obtenir un nom nouveau et toute ta vie согласно à ce niveau c'est qu'il va venir tout va venir sur ta vie amén amén la prière dans la foi l'assurance vous savez l'assurance c'est comme un document vous savez j'ai vu des situations très souvent quand j'ai envie de voir une image je commence à prier pour quelque chose mais je ne sais pas ce que cela va représenter c'est difficile pour moi de croire est-ce que vous avez eu cette situation où vous priez pour quelque chose mais c'est difficile pour vous de croire que cela va se produire ça se produit vous avez eu cette sensation alors écoutez moi ce que je commence à faire toujours je commence à dire à Dieu de me donner l'assurance intérieure et quand je m'enlucs et maintenant lorsque je prie ainsi через un certain temps je commence à croire que cela est possible et après encore un certain temps je crois que cela est possible à 100% vous savez l'assurance c'est comme un document spirituel et si Dieu t'accord avec l'assurance ça va se réaliser parce que la foi et l'assurance c'est un document de la part de Dieu et c'est pourquoi le premier pas nous stavons une celle on se fixe un objectif le deuxième il faut conserver ce désir enflammer le troisième pas nous m'enlucs pour demander l'assurance et le quatrième pas nous commençons à proclamer la parole par la parole la parole et on témoigne on commence à témoigner ce à quoi on croit et vous savez quand tu as une vision quand tu as une vision quand tu as une vision et lorsque tu as la foi n'lucs 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 pas à dire n'lucs pas à dire immédiatement n'lucs pas à dire à des gens comme ça autour de toi il y a des gens si tu as une vision parce qu'il y a des personnes lorsque tu les en parleras ils vont à néantir ta foi parce que ta foi elle est encore faible ne parle pas n'lucs pas mais lorsque le temps arrive cette fois devient mur начинай открыто провозglaçat commence maintenant à proclamer ouvertement 4ème pas c'est le quatrième 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 pas c'est de proclamer par la parole et ces quatre pas sont très importants aujourd'hui si tu écoutes cette parole maintenant même fixe-toi un objectif поставь себе цель fixe-toi cet objectif si tu n'as pas d'objectif prie pour que tu es en accord mais déjà начни пусть это собrание будет точкой отсчета твоей победы mais déjà durant ce moment tu dois te fixer un objectif que ce programme ce cult soit le départ et donc закanчивai cette проповедь et maintenant je vais terminer ma predication je veux te dire ces paroles напolni свой разum rempli ton esprit сознанием победы et избытка rempli ton esprit par la victoire et par l'abondance des idées d'abondance повторяю тебя напolni свой разum je te répète rempli ton esprit сознанием победы et избытка d'une conscience d'abondance et de victoire начни уже ходить commence déjà как победитель à marcher à te conduire comme un victorieux одевайся как победитель обеи-toi comme un vainqueur держи осанку как победитель et tien-toi comme un vainqueur говори как победитель парь comme un vainqueur я хочу тебе сказать ты должен вести себя так как будто бы ты уже стал победителем начни демонстрировать свою веру и помните друзья дьявол пускает нам негативные образы относительно нашей жизни а мы должны взять мысли идеи и планы и планы бога и вложить в свой разум и видеть так как видит он и победа и благословение будут на нашей жизни я благословляю каждого из вас во имя Иисуса Христа спасибо вам будь и